salut salut mes petites licornes bienvenue sur ma liste diamond painting je suis comme toujours très contente de vous retrouver sur ma chaîne aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tuto alors on va parler du vernissage des toiles vous allez vous dire mais vous n'avez pas déjà fait une vidéo à ce sujet alors oui oui j'en ai fait une mais c'est une vidéo qui date pour tout vous dire c'est une vidéo j'avais même enregistré avant de créer ma chaîne c'est une vidéo que j'avais fait à l'arrache comme ça parce que je voyais qu'il y avait beaucoup de gens sur les réseaux qui demandent enfin sur les groupes et tout qui demandait mais ce que vous vernis c'est le toile qu'est ce que vous prenez comme vernis tout ça tout ça je m'étais dit je vais faire je fais une petite vidéo courte que j'enverrai aux gens qui se posent la question que vous essayerez vite et après il m'est venu l'idée de créer la chaîne youtube du coup je l'avais publié en attendant d'en faire une mieux et donc c'est aujourd'hui que je décide de faire cette vidéo mieux c'est prétentieux mais on va essayer de faire quelque chose de mieux quand même quand je dis mieux c'est surtout qu'elle était très courte enfin je trouve qu'elle est très courte et je n'expliquais pas assez les choses là on va essayer d'expliquer plus en détail peut-être que j'oublierai des choses j'en sais rien ça n'empêche pas que vous pouvez me poser des questions toujours dans les commentaires ça c'est clair donc voilà petite précision petite précision quand même tout ce que je vais vous expliquer si je vous dis j'utilise tel vernis tout ça c'est pas qu'il faut absolument que vous fassiez la même chose c'est vraiment c'est le choix que moi j'ai fait et c'est ce dont je vous parle parce que je connais la chose et que va bien évidemment je vous le conseille parce que je connais je sais que ça fonctionne peut-être que d'autres personnes me diront que tel vernis que j'utilise c'est de la haine parce que ils ont une mauvaise expérience avec ou quoi que ce soit peu importe c'est un peu comme les vendeurs c'est un peu comme les vendeurs de diamond painting chacun choisit un peu ce qu'il veut mais voilà en tout cas moi j'ai testé avec ce vernis colle et j'approuve voilà alors justement quand vous vous posez la question déjà la première question que vous vous posez c'est est ce que vous vernis c'est automatiquement vos toiles ou pas du tout alors personnellement moi si j'ai une petite toile que je vais mettre en cadre sous verre parce qu'il est vrai que plus c'est petit plus c'est facile de trouver un cadre à la bonne taille là forcément avec le verre les diamants vont être bien maintenus ça ne risque pas de bouger donc moi je suis pas m'embêter à mettre du vernis dessus franchement voilà j'encadre point barre je ne mets rien d'autre en revanche pour des toiles même des fois des petites mais en général les plus grandes ça m'embête de trouver des cadres ça coûte forcément des fois un peu plus cher donc au début je faisais ça surtout pour économiser maintenant je fais ça quasiment automatiquement sur mes toiles je mets du vernis colle et j'encadre avec du washi tape vous savez le scotch le scotch je vais vous montrer le scotch coloré voilà qu'on utilise en général pour le scrapbooking par exemple voilà donc en général je fais comme ça maintenant quasiment pour toutes mes toiles mais par contre forcément vu que votre toile va être à l'air il y a des risques pour que les diamants se détachent même s'ils ne l'auraient peut-être pas forcément fait moi psychologiquement je me dis je vernis comme ça je suis sûr d'être tranquille voilà j'ai la conscience tranquille au moins j'aurai fait tout ce que je peux pour que mes diamants se cassent pas la gueule quoi voilà donc je vernis et j'attends que ça sèche et ensuite je mets du washi tape je découpe voilà j'ajuste un petit peu et voilà et ça fait un cadre bon marché j'ai envie de dire voilà donc la question principale également que vous vous posez c'est qu'est ce que vous utilisez comme vernis colore là franchement vous avez on va avoir du choix il ya beaucoup de choses il ya de la laque aussi il ya vraiment différentes choses moi j'ai testé qu'un seul truc et il s'avère que j'aime bien donc je garde cette idée là moi j'utilise le vernis col cléopâtre je vous montre vernis col brillant cléopâtre donc c'est celui ci voyez avec la petite cléopâtre c'est marqué cléopâtre en haut je sais oui ça je l'ai mal refermé tout à l'heure c'est pas grave c'est je sais c'est tout à l'envers pour vous mais vernis col vernis col brillant voilà et après c'est écrit dans des langues qu'on ne comprend pas donc c'est pas grave on s'en fout voilà donc ça eh ben on est bien déjà avec ce truc là vous allez me dire deuxième question mais où l'as-tu acheté donc moi je l'ai acheté sur amazon parce que tout début comme vous je savais pas trop trouver les choses et tout donc je me suis dit on va les voir sur amazon et je l'ai trouvé donc j'ai acheté là franchement je ne sais même plus le prix j'ai pas regardé je j'en sais rien que je vous dise le prix ce que je l'ai acheté il ya deux ans le pot il est toujours et la colle n'est pas sèche je précise j'ai ouvert tout à l'heure quand même pour voir que je fasse pas la vidéo dans le vide et non franchement très bien vraiment très bien il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup de toute façon pour pour vernir la toile enfin vous allez voir je vous montrerai tout à l'heure comment l'appliquer vraiment top et je sais plus le prix mais de toute façon ça a dû certainement augmenter depuis mais ça devait être peut-être 11 euros maintenant il est peut-être à 15 donc comme ça je vous dis je vous dis les sottises ça se trouve c'est moins là il fait combien de millilitres je ne sais pas 250 grammes combien de grammes il fait 250 grammes donc ça c'est un pot de 250 grammes voilà bon bah écoutez franchement j'ai rien de plus à ajouter pour l'instant je montrerai de toute façon après comment l'étaler vous allez dire qu'est ce qu'on peut utiliser comme pinceau alors c'est pareil ça moi j'y connaissais rien du tout donc qu'est ce que j'ai fait je suis allé dans un magasin de bricolage et je suis allé au rayon au rayon oui pas les aurions le rayon où on trouve des choses et du coup je me suis réunion pinceau pinceau vernissage tout ça j'ai dû bien trouver mon bonheur là bas dedans et effectivement est ce que je voulais c'était un pinceau donc de ce style voilà et surtout qu'il ne soit pas enfin voilà qui perdent pas trop ses poils vous voyez il perd des petits crins mais de temps en temps c'est pas grave mais l'autre chose c'était je voulais qu'il soit doux et effectivement quand je l'ai touché j'ai dit ah ça va il n'est pas trop rêche voilà je me suis dit il faut qu'il soit doux parce que quand on va le passer quand on va le passer sur sur les diamants faudrait pas qu'il fasse pop et tous les trucs qui se pète la gueule au fur et à mesure t'es là ah c'est la panique donc voilà donc du coup j'ai pris ce pinceau là franchement je sais même plus je vais pas vous dire les noms de magasins de bricolage je vous connaissais il y en a plein les bricots quelque chose il y en a plein vous allez vous allez trouver et puis même franchement les grandes surfaces vous en trouvez aussi pas de souci d'ailleurs il y a un truc qui n'est pas en cacahuète je n'ose pas l'enlever ouais voilà pas sans tout simple mais surtout essayez de prendre quelque chose de doux pour pas abîmer vos diamants ou pas les faire les faire sauter voici vous prenez un truc super méga dur c'est pas la peine voilà donc là vous voyez il est il est quand même résistant parce qu'il faut quand même voilà mais il est quand même très doux donc j'aime beaucoup ok ensuite autre outil indispensable pour le vernissage d'une toile le rouleau à pâtisserie vous avez vu un rouleau à pâtisserie alors bah oui parce qu'avant de vernir une toile je vous conseille et j'avais pris cette technique à partir du moment où j'ai fait une toile avec des diamants qui pop j'irai voir dans mes aventures j'explique tout dans la série mes aventures de la chaîne les diamants qui pop c'était l'horreur donc du coup ce que j'avais fait voilà c'était passé d'abord avant de vernir quoi que ce soit on passe on passe on passe on passe on passe le rouleau à pâtisserie pour bien aplatir tous les diamants faire bien en sorte qu'ils adhèrent tous éventuellement enlever ceux qui avaient envie de popper parce qu'ils sont trop gros machin et remplacer par des plus petits et voilà donc enlever les diamants qui pop grâce à ça aussi c'est pas mal après si vous voyez qu'il y en a 15 20 qui vient et c'est pas la peine donc moi malheureusement j'ai pris un rouleau à pâtisserie qui est un peu en on fait la couronne et franchement c'est vraiment pas terrible si vous pouvez en prendre un tout en bois c'est mieux j'en ai pas trouvé tout en bois j'avais que celui là en vert ou en violet j'ai pris le violet parce que le vert c'est moche non parce que j'aime pas le vert pas parce que c'est moche c'est pas de la poisse le vert pas bref on dit aussi que c'est la couleur de l'espoir donc voilà le violet et du coup mais vous voyez déjà une morphe il morphe il est tout abîmé et des fois les diamants restent collés juste parce que c'est une histoire de matière aussi donc vous êtes obligé quand vous passez comme ça vous voyez que ça colle vous repassez dans l'autre sens ça le remet en général le diamant ça remet dans son emplacement c'est plutôt bien voilà donc bref le rouleau à pâtisserie important avant de de pâtisser pas avant de le vernir tout simplement voilà et puis bah du coup vous avez deviné moi une fois que j'ai fait tout ça que la toile est sèche que machin je mets du washi tape voilà pour encadrer ça finit le truc on est bien alors mes petites licornes on a fait le tour sur les outils le pourquoi du comment ce que je vais faire maintenant c'est vous montrer comment comment on vernis une toile voilà je vous montre ça on se retrouve tout de suite alors mes petites licornes nous revoici nous voilà pour la suite de la vidéo nous sommes installés dans le salon que cette fois pour vernir la toile ensemble je vais quand même vous montrer un petit truc sur cette toile avant qu'on la vernisse vous voyez elle est très souple en fait on peut la rouler sur elle même on peut la plier on peut on peut la bouger et vous verrez que quand on va appliquer le vernis une fois qu'il sera sec on pourra plus faire ça elle va être très raide enfin vous pourrez le faire mais ça va craquer on va entendre voilà et le but ben non c'est vraiment de la figer dans le temps on va dire vraiment c'est ça de la figer donc réfléchissez bien c'est à dire si un jour vous avez envie comme moi des fois il ya des toiles que j'enroule pour les ranger parce que je les afficherai pas ou que voilà si un jour vous en voulez plus afficher chez vous pensez que vous pourrez pas la plier comme enfin l'enrouler comme comme avant il faut quand même penser à ça un petit peu voilà donc moi en fait le vernis col je vous ai même pas dit pourquoi j'ai choisi celui là c'est vrai que je vous ai montré tout à l'heure le vernis col cléopâtre et pourquoi j'ai choisi ça va tout simplement parce que ben cléopâtre en fait oui c'est une reine bordel forcément ça peut que être bien l'article de vente l'argument de vente tu sais bref non j'ai choisi pourquoi tout simplement parce qu'à l'époque moi j'étais comme vous je ne savais pas trop quoi utiliser et quand j'ai posé la question enfin je sais même plus si j'avais posé la question si j'avais fouillé le nom qui revenait le plus c'était vernis col cléopâtre je me suis dit je vais me renseigner là dessus qu'est ce que c'est qu'est ce que quoi j'ai testé et j'ai bien aimé la façon de l'appliquer j'ai bien aimé la façon de sécher etc donc franchement pourquoi aller voir ailleurs ce produit là me plaisait de base je suis resté dessus voilà il est très très bien alors déjà donc comme je vous disais tout à l'heure nous allons d'abord passer le rouleau sur la toile pour éventuellement enlever enfin bien appuyer les diamants déjà et éventuellement enlever des diamants il y en a déjà un qui est là oui ça c'était un qui était en trop et éventuellement enlever les diamants qui ne voudraient pas rester en place voilà donc on appuie faut pas avoir peur ça à quoi les cassiers hop faut bien placer partout on entend des petits craques les fois si vous entendez le petit craque ça veut dire qu'il ya les diamants qu'ils aient mal mis sans mettre en place dernière petite bande vous allez dire comment je suis installé je suis sur la table basse du salon j'ai tellement pas de place sur mon bureau pour faire ça et c'était surtout pour vous filmer que vous voyez à peu près tout du coup j'ai dû m'installer là bon voilà franchement je suis contente vous voyez les diamants sont vraiment très bonne qualité sur cette toile il n'y en a pas un mais l'un deux trois qui pop est un peu mais en appuyant bien franchement on s'en sort vraiment très bien voilà alors ensuite comment appliquer le vernis colle c'est tout simple la question qui revient c'est est ce qu'il faut le diluer dans de l'eau moi perso je le fais pas mais si vous lisez la notice au dos ils vous disent que vous pouvez que c'est pas obligatoire mais vous pouvez si vous avez envie pour diluer un petit peu le produit moi j'aime bien le produit brut parce qu'il est bien épais et je vois vraiment où j'en mets en fait j'ai peur que avec l'eau ça le liquéfie trop et que j'ai pas le temps de l'étaler qu'il soit déjà dégoulinant à tout moi j'aime bien quand il est épais voilà donc je l'utilise brut de décoffrage tout simplement quoi donc je n'ajoute pas d'eau alors donc j'ouvre mon petit pot on va on va procéder ensemble au lieu de vieux un petit peu de colle qui a séché autour mais c'est pas très grave on va mettre le pinceau à même le pot directement hop alors surtout essayer de ne pas surtout au début c'est pas facile de doser essayer de ne pas trop m parce que sinon ça va vous faire un pâté et je peux vous garantir que après vous avez intérêt de bien étirer pour pas que ça vous fasse de trucs trop 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 dégueu moi je commence jamais trop au bord je commence plutôt là voilà voyez donc ça fait blanc alors n'ayez surtout pas peur c'est blanc mais c'est normal ça blanchit mais ça sèche en séchant ça déblanchit voilà moi je vais étaler comme ça je vais faire des bandes où je vais étirer en horizontale voilà puis en vertical toujours pas du coup pour vous c'est peut-être l'inverse mais voilà je fais comme ça pour l'appliquer vous allez voir c'est très bien donc je disais faut pas en mettre trop parce que si vous en mettez trop moi j'avais fait ça avant de tester sur une vraie toile sur une toile voilà j'avais comment j'avais fait ça sur une toile que j'aimais pas une toile en rond que j'avais fait qui était trop petite qui était pas jolie je me suis là ce pas je vais en profiter pour tester le vernis col la pose du vernis col sur cette sur cette toile là et donc j'avais testé et j'en avais trop mis et du coup ça c'était surtout sur les ronds ça s'était tout incrusté entre les ronds ça ressemblait rien du tout ça a jamais séché comme il fallait et du coup sur le premier coup je me suis dit mince c'était peut-être pour ça qu'il fallait faire voilà je me suis peut-être mal prise et effectivement si on étale correctement vous allez voir après on laissera sécher et vous allez voir que c'est très très bien voyez il est bien ce pinceau il est bien il incruste bien dans toutes les rainures des diamants c'était ce que je cherchais aussi voilà donc de temps en temps une fois qu'il n'y a plus rien vous retrempez votre pinceau vous en mettez mais vraiment il n'y a pas besoin d'en mettre trop il faut vraiment étirer étirer le produit c'est ce qui vous permettra aussi de faire des économies là vous voyez j'en ai trop mis là là j'en ai trop mis ça séchera quand même c'est pas grave mais j'en ai trop mis trop mis trop mis donc là je vais tirer je vais tirer je vais tirer faut pas avoir peur d'étirer sur votre pinceau tac 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 voilà beaucoup moins parce qu'il faudra pas que j'essaie de vous montrer ça puis que ça fonctionne pas comme je veux il faut vraiment étirer le produit faut pas en mettre trop c'est tout c'est le conseil que j'allais vous donner bon je vois que j'en ai presque plus déjà il faudra vraiment que j'en rachète voilà allez on est reparti pour ce côté là par contre je vais la tenir parce que je suis en train de faire importe quoi c'est censé au contraire bien sécher et c'est en séchant que le blanc va s'enlever et va rendre les diamants plus brillants c'était d'ailleurs une des questions vous vous posiez ok on met on met du vernis col mais est ce que le fait de mettre du vernis col ça enlèverait pas la brillance du diamant bah pas du tout au contraire ça le rend plus brillant donc on verra ça tout à l'heure enfin c'est censé le rendre plus brillant des fois je trouve que c'est pas flagrant mais mais normalement oui c'est comme ça que ça marche voilà bon du coup on a étalé du vernis col un peu partout enfin même partout non c'est censé être vraiment vraiment tout recouvert donc maintenant on va laisser reposer vous voyez il me reste encore de beaucoup je pensais finir là mais même pas ouais ils disent de laisser c'est de lécher sécher de lécher sécher dix minutes moi personnellement j'attends toujours bien plus j'attends toujours bien plus mais c'est vrai qu'en dix minutes c'est largement bon moi j'attends toujours bien plus j'attends toujours une demi heure voire une heure pour être sûr 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 et c'est surtout j'attends de voir que le la blancheur est bien bien tout séché en fait voilà ce que je veux pas je veux pas que ça reste c'est le principe c'est le principe donc voilà moi j'espère que le résultat sera bien que je puisse vous montrer exactement ce que j'avais en tête en attendant que ça sèche et ben je vous dis à tout à l'heure moi je vais faire d'autres choses et on se retrouve après pour la suite la suite de la vidéo des bisous nous revoici donc pour la suite de notre vidéo donc j'ai attendu à peu près une heure pour que le vernis sèche c'est chose faite j'ai attendu bien une heure où est ce qu'il y avait encore des petites traces blanches là maintenant c'est tout parti donc si je vous rapproche un peu la toile c'est peut-être mieux vous rendre compte que les couleurs sont là et sont éclatantes en plus sur une toile comme ça ça on se rend vraiment compte voilà mais même sur une toile foncée genre noir on arrivera quand même à voir la différence et c'est vrai que ça fait encore plus peur parce que le blanc ressent encore plus quand on l'étape sur du noir et du coup c'est vrai que ça fait un peu plus peur mais ça sèche tout autant sur sur les diamants en 310 il n'y a pas de problème donc voilà donc on a fait ça bien séché il faut désormais j'ai aussi rincé le pinceau je l'ai lavé avec de l'eau tiède tout simplement ne vous posez pas un million de questions il n'y a pas besoin de wetspirer tout je sais pas quoi moi je l'ai nettoyé directement dans de l'eau tiède et c'est très bien parti n'hésitez pas je vous renvoie quand même parce que ça dépend sûrement du vernis col que vous utilisez je vous renvoie quand même à lire la notice derrière le vernis col que vous achèterez parce qu'il ya peut-être des précautions d'emploi d'une marque à une autre ou d'un style à une autre donc surtout n'hésitez pas quand même à vous renseigner là dessus écoutez pour moi c'est c'est quasiment terminé ce que je voudrais quand même vous montrer c'est l'installation du washi tape je pense que je vais quand même vous filmer cette partie là que vous voyez à peu près comment bah comment je comment j'encadre une toile tout simplement donc là j'ai choisi du washi tape ne peut pas voir trop trop mais il est rose très pâle avec des reflets un peu aurore boréal que j'aime beaucoup et qui vient de chez action mais ça fait très longtemps qu'ils ne font plus marque là et franchement je suis deg parce que il est très bien voyez vous pouvez constater qu'il est assez large et j'aime bien j'aime bien j'aime bien celui là voilà je trouve que ça fait joli pour encadrer une toile tout simplement alors bon ça va être un truc un peu fait à l'arrache de toute façon je m'en fous c'est pas non plus pour faire un truc super ultra joli j'avoue que je suis pas très douée de mes mains donc voilà alors on va le déplier déjà j'en ai pris deux j'en ai deux rouleaux je pense qu'un ça suffira mais on sait jamais alors je fais d'abord mon dieu je vais enlever vous savez quand je fais quand je fais la toile j'aime bien mettre des morceaux autour des morceaux de papier protecteur pour pas coller pour pas que mon bras colle sur sur le côté voilà donc je mets ça mais bien alors ce que je fais dans ce sens là je vais coller ça un coller je vais pas le coller tout de suite mais il colle quand même je vais mesurer moi je mesure au doigt franchement je m'embête pas la vie je mesure au doigt ici pour que ce soit à ras à ras des pancrettes à ras des petites perles je coupe une première bande voilà comme ça celle ci elle sera là parfait nickel du coup je vais en couper deux de cette taille là on est d'accord donc là je la pose je la pose de façon à pouvoir reposer la même par dessus comme ça ça me fera deux fois la même longueur j'ai vu à peu près j'écoute toujours un tout petit peu plus large voilà comme ça je vais pouvoir coller ça en haut et en bas vous voyez pas l'année en haut et en bas et puis j'aurais plus qu'à rejoindre avec les deux grands de chaque côté ça c'est très bien c'est très bien c'est très bien hop pareil donc le washi tape c'est ça et vous décollez derrière si on y arrive ce qu'on met mes grands ongles épais c'est un peu la galère hop vous décollez donc le double face moi je la décolle sur toute la longueur voilà et comme ça ensuite je colle autour de mes perles au ras des perles vraiment 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 au ras voilà au ras des perles alors là j'ai collé un peu trop loin est ce que c'est redécollable oui c'est redécollable je dois vraiment collé au ras des perles et puis pas plus loin que le bord voilà comme ça j'aurais juste à rajouter la longueur après nickel hop je sais pas si vous avez bien vu ce que j'ai fait mais j'en ai enlevé un petit bout je vous montre déjà le résultat de ce petit bout tac ah c'est vrai qu'on peut pas la plier hop on voit bien le papier c'est beau comme tout et après je viendrai découper autour bien évidemment j'enlèverai le surplus de papier le surplus de toile parce que ça fait pas beau allez c'est comme ça je vous montrerai le résultat final donc voilà donc là j'ai fait comme ça ensuite je vais prendre la deuxième que je vais coller en bas mais avant je vais vous montrer comment je découpe du coup la deuxième c'est exactement pareil en cet âge la colle aura des aura des perles et puis hop je mène jusqu'en là et je découpe de la bonne longueur voilà je vais faire ça deux fois puis ensuite je vais venir découper du coup coller tout le reste tout autour découper le tour de la toile et puis ensuite je montrerai le résultat donc on se retrouve à la fin de la vidéo et je vous montre comme ça comme ça je vous montrerai la totalité faite voilà j'espère que vous avez compris un peu comment je fais c'est pas très clair n'hésitez pas à me poser des questions j'ai du mal à faire deux choses en même temps à vous expliquer et vous montrer c'est pas simple donc n'hésitez pas à me poser des questions et en attendant on se retrouve à la suite pour vous montrer le résultat final ça y est toutes les étapes pour le vernissage de ma toile sont terminées en soit donc la pose du vernis l'attente pour le c'est ça le c'est ça et également l'encadrement avec le washi tape ce sont les trois étapes que je fais toujours lorsque je termine une toile va quasiment toujours en tout cas pour les toiles que je veux accrocher je procède comme ça sinon si j'ai pas envie de les accrocher je les envoie tout simplement sur sur elle même et je les conserve dans leur carton d'origine voilà pour ça je suis sûre que les diamants se sauve pas trop normalement ça ça tient quelques années voilà donc pour celle ci c'est terminé j'espère que vous avez bien compris ce que je vous ai expliqué j'espère que j'ai été clair parce que des fois en faisant et en expliquant c'est pas toujours facile de faire deux choses en même temps voilà donc je vais vous montrer le résultat parce que la dernière étape c'était de mettre le washi tape et c'était franchement enfin vous alliez rien voir dans la vidéo j'ai préféré couper c'était mieux donc je vais encadrer je vais vous montrer un peu le résultat d'ailleurs c'est vraiment et là vous voyez la toile d'ailleurs je la prends là et ben elle est encore durcie elle est encore un peu durcie comme quoi vous pouvez laisser sécher peut-être encore plus longtemps pour être sûr quoi n'hésitez pas le mieux c'est d'attendre le lendemain donc voilà le résultat regardez un peu ce washi tape qui est beau alors il faut que je découpe un petit peu ici parce que j'ai donc j'ai découpé au ras le restant de la toile qui dépassait mais vous voyez c'est pas des fois c'est pas encore tout à fait au ras donc on va on va refaire un peu un petit passage avant de l'accrocher mais voilà regardez moi ça cette toile c'est magnifique avec le washi tape enfin moi je trouve que ça rend vraiment bien quoi ça rend vraiment super bien après faut choisir peut-être une couleur qui va plutôt pas mal qui met en valeur le la toile donc j'aurais pas pu prendre du rouge ça aurait été trop trop rien ou du bleu parce que ça serait absolument pas ressorti par exemple voilà j'ai pris du rose clair comme ça on la voit quand même ça camoufle rien du tout et je suis très contente du résultat et comme vous pouvez le constater les diamants brillent un truc de ouf voilà 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 un qui brille quand même plus que sans que si on n'avait pas mieux il aurait fallu que je vous la montre comme ça avant j'ai pas pensé mais c'est pas grave on voit quand même que c'est super beau même sur les diamants ab et ils n'ont pas perdu leur amont ça se rend ça rend pas bien les diamants ab et en vidéo en photo c'est un truc de ouf j'arrive jamais à les rendre correctement mais voyez il y en a quelques uns là il y en a un là qui brille par exemple il y en a dans le blanc là là ici il y en a aussi voilà les quelques diamants ab qui sont partis par là et ça n'a pas enlevé l'effet aurore boréale non plus des diamants ab donc franchement je suis très contente de ce vernis je vais en racheter parce que j'en ai presque plus et puis comme je vous dis le pot dure depuis longtemps donc franchement c'est bien même pour le prix c'est bien après si vous faites un dp tous les mois et que vous le vernissez oui ça vous frappe moins longtemps que moi le pot hein mais mais voilà c'est pas un truc sans fond hein c'est pas le sac à main de marie poppins non plus le truc hein donc voilà on se calme on se calme j'espère quand même que que ça a été pour vous j'ai pu vous aider et puis n'hésitez pas à vous enfin me poser des questions si j'ai oublié certains détails ou si du coup ça a amené d'autres questionnements parce que des fois on pose une question on répond ça repose une question c'est une chaîne sans fin donc voilà n'hésitez surtout pas en attendant de vous retrouver pour une prochaine vidéo je vous fais des gros bisous arc-en-ciel et vous invite à rejoindre mes autres réseaux sociaux que je mettrai dans la description je vous fais des gros bisous encore plein de bisous arc-en-ciel à très vite ciao mes petites licornes et Sous-titrage ST' 501